Bienvenue sur The Spiritual Design Podcast, le seul podcast qui allie spiritualité et human design. Je suis Lydia, coach, mentor et formatrice en human design et j'aide les accompagnants de l'humain à créer une activité épanouissante, impactante et successful avec le human design. Ici, je te parle de développement personnel, de spiritualité, de human design, d'entrepreneuriat conscient à partir de mes propres réflexions et expériences ou bien en duo avec mes invités. Je te souhaite la bienvenue dans mon univers magique et tout de suite, place au nouvel épisode. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, j'ai une annonce spéciale à vous faire. J'organise une masterclass sur quatre jours du 10 au 13 juin 2024 pour savoir comment vous démarquer et devenir la référence dans votre activité d'accompagnante grâce au human design. Ça va être quatre jours de masterclass, quatre jours de folie où je vous ai préparé vraiment des enseignements de ouf avec vraiment plein, plein, plein de valeurs à vous transmettre. On va parler des types énergétiques, on va parler des profils, notamment en lien avec le business. On va voir aussi comment est-ce que vous pouvez concrètement accompagner vos clientes avec le human design. Donc, si vous voulez en être, eh bien, vous trouverez le lien d'inscription directement dans les notes de l'épisode. Voilà, je referme la parenthèse et je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello mesdames, c'est Lydia. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, podcast, on va parler du human design et on va parler en particulier de la stratégie des types énergétiques en human design. La stratégie, c'est une donnée hyper, hyper importante en design humain. En fait, elle nous montre quelle est la meilleure manière pour nous d'interagir dans le monde, de manifester nos désirs et de naviguer dans la vie de manière générale afin d'atteindre notre but ultime, c'est-à-dire ce qui nous rendra vraiment heureux et alignés avec notre être profond. Le but ultime en human design, c'est ce qu'on appelle aussi la signature énergétique. Ça va être vraiment cette émotion, cette sensation que chacun des types va rechercher profondément. Pour le manifestor, par exemple, ça va être la paix. Pour les générateurs, ça va être la satisfaction. Pour les manifesting générateurs, ça va être à la fois la satisfaction et la paix. Pour le projecteur, c'est le succès. Et enfin, pour le réflector, c'est la surprise. Donc, chaque type énergétique va vraiment chercher à atteindre ce but ultime et c'est ce qui va faire vraiment qu'il va être totalement aligné avec lui-même. Et la stratégie est justement ce qui va nous permettre d'atteindre cette sensation de plénitude beaucoup plus facilement. Donc, on commence tout de suite par les manifestors. Donc, le but ultime du manifestor, sa signature énergétique, c'est la paix. Et ce qui va lui permettre au manifestor d'atteindre la paix, donc sa stratégie, eh bien, ça va être d'informer. Informer les autres de ce qu'il entreprend, de ce qu'il projette de faire, des projets sur lesquels il travaille actuellement. Et pourquoi est-ce qu'il va faire ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'en informant les autres, eh bien, ça va lui apporter la paix, ça va lui apporter de la tranquillité et ça va lui permettre de rester totalement focus sur son flot créatif sans être dérangé. Un manifestor, quand il est lancé à créer ce qu'il a envie de créer, tout simplement, il est un peu comme pris dans une espèce de trance où il va être vraiment dans un flot créatif où tout, en fait, va lui arriver en masse comme ça dans la tête parce que le manifestor, il est très, très connecté aux astres. Il est très connecté au champ quantique, à l'univers. Et donc, quand il a une idée en tête, quand il a envie de créer quelque chose, eh bien, il a vraiment le projet qui lui arrive comme ça en tête et il a tout, 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 tout là dans la tête, il est en mode téléchargement. C'est un peu comme s'il canalisait, en fait, toutes les idées. Et quand il va créer, du coup, il va être vraiment dans ce flot où il va être dans une espèce de trance comme ça et aller à fond, à tout noter au fur et à mesure de tout ce qu'il a en tête. Et donc, il a besoin d'avoir la paix, il a besoin d'être tranquille quand il est dans ce processus créatif. Parce que si quelqu'un vient le déranger, en fait, ça va le couper dans son élan. Donc, ça va profondément l'agacer. Et là, il va tomber dans son thème du non-soi qui est la colère. Et ça ne va pas du tout faire. Ça ne va pas le faire pour lui. Lui, il ne va pas être bien. Il va être dans son non-soi. Et en plus, ça va avoir des répercussions sur les personnes, justement, qui l'auront dérangé. Parce que voilà, un manifestor qui se met en colère, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. C'est agréable pour personne, ni pour lui, ni pour les autres. Donc, si vous êtes manifestor, vraiment, il est très important pour vous d'informer de ce que vous faites. Vous ne demandez pas la permission. Vous ne demandez pas l'avis des autres parce que vous faites uniquement ce que vous voulez. En tant que manifesteur, vous êtes là pour initier. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Simplement, informez les autres autour de vous de ce que vous entreprenez de façon à vous assurer la paix et la tranquillité. Voilà, ceci est dit. Les générateurs. Alors, les générateurs, eux, ce qu'ils recherchent, leur but ultime, c'est la satisfaction. Ils ont vraiment besoin de se sentir satisfaits dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils entreprennent, dans toutes les tâches, activités qu'ils vont avoir dans la journée. Et pour pouvoir arriver à cet état de satisfaction, eh bien, leur stratégie, ça va être de répondre. Alors, d'entrée de jeu, comme ça, on se dit répondre. Mais répondre à quoi ? À qui ? Eh bien, justement, c'est le point central de cette question. En fait, il est ici pour répondre, alors soit aux propositions que les autres vont pouvoir lui faire, à des demandes peut-être de collaboration ou peut-être, voilà, des idées que certaines personnes vont lui soumettre. Et ça va être également de répondre aux synchronicités de la vie. Tout cela avant de s'engager dans un projet. Parce qu'un générateur, contrairement aux manifestors, il n'est pas là pour initier. Donc, un générateur qui initie dans sa vie sans rien demander à personne et qui se lance de but en blanc dans un projet comme ça, sans savoir si c'est vraiment la bonne chose pour lui ou pas, la plupart du temps, ça va capoter. Ça va capoter, il va rencontrer des obstacles, ça va être lourd, ça va être très compliqué à mettre les choses en place. L'idée pour lui, en fait, c'est quand il a une idée de lancer un nouveau projet, peut-être un nouveau programme, un nouveau produit, alors quelle que soit votre activité en tant qu'entrepreneur, ça va être tout simplement de poser l'intention. Poser l'intention, c'est-à-dire, imaginons que vous avez un projet, je ne sais pas, vous êtes coach et vous avez envie de lancer un programme de coaching sur un sujet en particulier. Eh bien, vous allez simplement poser l'intention. Vous allez vous dire, ah, j'aimerais trop lancer un programme sur l'amour de soi, c'est quelque chose qui me parle tellement, mais je ne sais pas si je suis vraiment légitime à faire ou pas. Ah, mais j'aimerais trop. Ah ouais, j'aimerais trop, trop, trop. Et vous laissez ça de côté, vous le laissez reposer, vous le laissez mijoter, si je puis dire. Et vous laissez les choses venir à vous. Et comme vous avez une aura qui est ouverte et enveloppante, qui est propice aux collaborations, qui est propice aux coopérations, eh bien, vous allez avoir des synchronicités qui vont arriver, en fait, dans votre champ d'expérience. Et là, vous allez être en mesure d'y répondre. Donc, les synchronicités, c'est quoi ? Ça va être ces signes de la vie, ces hasards qui n'en sont pas. Vous allez, par exemple, tomber sur, je ne sais pas, une vidéo. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes en train de travailler, et puis là, vous avez une notification de vidéo YouTube. Et comme par hasard, le titre de la vidéo, c'est « Retrouver l'amour de soi », par exemple. Et puis après, vous allez avoir peut-être, je ne sais pas, l'appel d'une amie. Vous allez discuter avec elle, et puis, d'un seul coup, elle va vous parler. « Oh, ben, tu sais quoi ? J'ai vu une émission l'autre fois. Oh là là, il parlait de l'amour de soi, de comment retrouver conscience en soi, l'estime de soi, c'était trop bien, etc. » Enfin, voilà. Et en fait, vous allez avoir comme ça, en fait, plusieurs signes qui vont venir à vous et qui vont être en totale résonance, en fait, avec l'intention que vous aurez posée, tout simplement. Et là, vous allez pouvoir, du coup, interroger votre sacrale, si vous êtes à autorité sacrale, pour savoir si ça vous fait vibrer ou pas. Est-ce que, ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Et là, vous allez sentir, au niveau de votre ventre, dans votre trip, si c'est quelque chose qui résonne en vous, qui vous fait vibrer au plus profond de vous. Si vous avez une autorité émotionnelle, vous allez laisser passer quelques jours, le temps de revenir vraiment dans un état émotionnel stable, pour savoir si le sacrale répond toujours oui ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir décider si, oui ou non, vous répondez à cette synchronicité de la vie et si vous y allez. Voilà comment ça fonctionne pour un générateur. Vous n'êtes pas là pour initier, vous êtes là pour répondre aux synchronicités. Donc, simplement, posez l'intention de ce que vous avez envie de faire, attendez que les synchronicités arrivent et là, répondez par oui ou par non. Oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Et l'autorité chez vous, quand il y a une autorité sacrale, elle est immédiate, vous le savez tout de suite. Donc, ça, c'est pour les générateurs. Les manifesting générateurs, donc c'est un modèle hybride entre le générateur et le manifestor. Mais ça reste avant tout un générateur, OK ? Donc, sa première stratégie, eh bien, ça va être également de répondre. Donc, répondre aux synchronicités, répondre aux propositions des autres de la même façon qu'un générateur. La différence, c'est que lui, il va avoir une stratégie qui va être double puisqu'il recherche à la fois la satisfaction et la paix. Donc, d'abord, il va répondre aux synchronicités et ensuite, il va informer de ce qu'il entreprend pour avoir la paix, tout simplement. Donc, il va appliquer, en fait, les deux stratégies, d'abord celle du générateur et ensuite celle du manifesteur. On passe au projecteur, nos amis les projecteurs. Et alors là, la stratégie du projecteur, en général, elle pose toujours énormément de questions et elle est très difficile à comprendre. Le projecteur, lui, son but ultime, c'est le succès. Et un projecteur, pour pouvoir se sentir pleinement dans son succès, eh bien, il a besoin d'attendre l'invitation. C'est la stratégie du projecteur d'attendre qu'on l'invite à partager ses conseils, à partager son savoir, son expertise, ce qu'il a à partager. Il n'est pas là pour initier, il n'est pas là non plus pour pousser les gens à venir vers lui, absolument pas. Le projecteur, il a besoin d'abord d'être pleinement reconnu dans son expertise, à être pleinement reconnu par les autres comme étant la bonne personne pour pouvoir les guider. et du coup, il a vraiment besoin d'attendre cette invitation formelle à pouvoir intervenir. Et ça, c'est un point qui est hyper, hyper important. Et alors là, très souvent, les gens vont me dire mais attendre l'invitation, ça veut dire quoi ? Si je dois attendre qu'on vienne m'inviter, grosso modo, ça veut dire que je ne fais rien. Je pose mes fesses sur le canapé, je regarde mes séries sur Netflix et puis j'attends que ça vienne. Alors, non, en fait, ça ne marche pas tout à fait de cette façon-là. Parce que forcément, un projecteur, voilà, si vous voulez être reconnu, eh bien, il faut montrer votre expertise au monde. Il faut montrer ce que vous êtes capable de faire. Il faut montrer votre passion. Partagez ce que vous faites, partagez ce que vous aimez. Partagez votre expertise de façon à ce que les personnes qui vont venir vers vous vont pouvoir vous reconnaître comme étant l'experte, comme étant la bonne personne pour elles, que les personnes puissent se dire « Ah ouais, c'est avec elle que je veux bosser parce qu'elle maîtrise son sujet à fond et je sais qu'elle va pouvoir me permettre d'avancer. » Vous voyez le truc ? Donc, attendre l'invitation, ça va vraiment être d'attendre qu'une personne vienne vous demander de la guider, de la conseiller, de l'accompagner de façon formelle. De même, si on vous invite, par exemple, à participer peut-être à un sommet d'entrepreneurs, à un atelier pour présenter, eh bien, votre expertise, ce que vous faites, tout simplement. Là, c'est pareil. Ça va être vraiment une invitation formelle. Là encore, il ne s'agit pas de répondre à toutes les invitations. Je vous invite à vous retourner vers votre autorité pour savoir si c'est une invitation qui vous convient ou pas. et là, d'y répondre. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. La stratégie d'attendre l'invitation, ça va être tout simplement de partager, de vous montrer, de montrer ce que vous savez faire, de montrer votre expertise, peu importe la façon dont vous allez le faire. Vous n'êtes pas obligé forcément de vous montrer en vidéo, de faire des lives, des webinaires ou je ne sais quoi d'autre si ce n'est vraiment pas votre truc et que vous avez un blocage par rapport à ça. Vous pouvez très bien écrire des articles de blog ou des articles pour un magazine. Si l'écrit, c'est votre truc et que vous êtes capable de faire passer beaucoup de choses par l'écrit, pourquoi pas ? Si vous êtes artiste, vous êtes plutôt dans le visuel où là, vous allez peut-être créer des choses artistiques, etc. Peu importe, j'ai envie de dire, la façon dont vous allez faire passer votre message et la façon dont vous allez montrer ce que vous savez faire. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer votre expertise et d'attendre que les autres reconnaissent votre expertise et viennent vous inviter. Et c'est là où vous allez être pleinement dans votre succès parce que vous allez vous sentir reconnu en tant qu'experte. Et bon sens que la reconnaissance est importante pour un projecteur. Je sais de quoi je parle puisque je suis projecteur. Donc, voilà, vraiment, c'est la seule chose que vous ayez à faire. Et croyez-moi que là encore, les synchronicités vont arriver, les personnes vont arriver, elles vont venir vers vous. Vous allez les attirer comme un aimant au niveau de votre aura. En fait, ça va vraiment, mais voilà, ça va être exponentiel. Et là, les bonnes personnes vont venir à vous et ça va être tout simplement magique. C'est la magie du projecteur qui est dans son succès. Il devient magnétique et attire les autres comme un aimant. Et enfin, on termine avec le réflecteur. Alors, le réflecteur, lui, son but ultime, c'est la surprise. Il a besoin d'être surpris, d'être émerveillé dans sa vie. Et sa stratégie à lui, eh bien, c'est... Sa stratégie, en fait, et son autorité sont communes puisque sa stratégie, ça va être d'attendre un cycle lunaire. Soit 28 jours. Oui, je sais, c'est long. Ça paraît très long, très compliqué comme ça à mettre en place, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ça va vraiment être d'attendre un cycle lunaire avant de s'engager dans un projet afin de laisser le temps à la vie, de lui amener les synchronicités et les bonnes surprises. Parce que le réflecteur, il est énormément lié à la lune. Il est beaucoup lié aussi aux astres. Et il est beaucoup lié avec l'univers, de manière générale. Le réflecteur, il reflète vraiment tout son environnement, les personnes autour de lui, mais aussi l'environnement, de manière générale, et même le monde, l'univers, j'ai envie de dire. Donc, il est énormément connecté, en fait, à l'invisible, à l'univers, au monde subtil, etc. Et du coup, il travaille vraiment en co-création directe avec l'univers, je dirais même encore plus que tous les autres types, parce qu'on est tous amenés de toute façon à co-créer avec l'univers. L'univers nous accompagne toujours dans tout ce qu'on entreprend. Mais c'est vrai que le réflecteur, il a cette particularité quand même d'être très, très lié à ça. Et du coup, pour lui, en fait, ça va... Les choses ont lui arrivé, en fait, sous forme de synchronicité, tout le temps. C'est-à-dire que là encore, il va poser lui aussi l'intention de faire telle ou telle chose, par exemple, et l'univers va lui amener les bonnes synchronicités pour le mettre sur le bon chemin. Donc là encore, le réflecteur, c'est un peu pareil que le projecteur, finalement, il n'a pas grand-chose à faire en termes de stratégie, il a juste à parler de ce qu'il aime, à partager sa vie, ses émotions, ses états d'âme, comment il ressent les choses, comment il ressent le monde, apporter un petit peu son... Comment est-ce qu'il ressent les choses, en fait, à l'instant T, parce que lui, il est vraiment là pour ressentir et pour refléter le monde. Et en partageant tout ça et en partageant ses passions, ses idées, ses envies, sa vision, eh bien, il va amener, en fait, des personnes qui vont vouloir peut-être collaborer avec lui, qui vont lui proposer des choses, qui vont lui proposer de participer à des projets, ce genre de choses. Et vraiment, c'est la vie, en fait, qui va lui amener les bonnes synchronicités, qui vont l'amener à faire les bonnes rencontres pour lui, pour pouvoir avancer dans sa vie. Et la seule chose qu'il a à faire, voilà, c'est de partager sa vision, sa passion, ce qu'il a envie de faire et ce qu'il a envie d'amener dans le monde. Et c'est ça, en fait, qui va le guider sur son chemin. Et du coup, pour lui, c'est important d'attendre un cycle lunaire avant de vraiment s'engager dans quelque chose. Le temps, justement, de recevoir toutes ces synchronicités et de savoir vraiment vers quoi il a envie d'aller et ce qui lui apportera le plus d'émerveillement. Le réflecteur, il a vraiment, vraiment besoin de nourrir cette capacité de s'émerveiller du monde, de son environnement, du quotidien, de tout, en fait. Son thème du non-soi, c'est la déception. OK ? Donc, dès le moment où il s'engage dans quelque chose qui ne l'émerveille pas suffisamment ou qui n'était pas vraiment aligné avec lui parce qu'il n'aura pas attendu, justement, les 28 jours et qu'il sera peut-être engagé trop tôt dans quelque chose qui, finalement, le déçoit au final, ça va être très compliqué pour lui, en fait. Et il va perdre sa capacité d'émerveillement. Donc, c'est vraiment hyper important pour lui de respecter ça et tout simplement partager, justement, ce qui l'émerveille dans le monde, ce qui le rend heureux, ce qui lui permet d'aimer les autres. Le réflecteur, pour moi, il est vraiment là pour apprendre aux autres à aimer, à s'aimer soi et à aimer aussi le monde, l'univers, la vie, les autres, tout. Voilà, l'amour. L'amour avec un grand A. C'est vraiment, pour moi, la principale mission de vie du réflecteur. C'est être l'amour, incarner l'amour et le répandre partout dans le monde. Donc, voilà pour les stratégies par type. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a apporté. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous n'hésitez pas à venir m'en parler, me laisser un petit mail, vous m'envoyez un MP sur Instagram. C'est vraiment le réseau sur lequel je suis le plus active. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à venir vous abonner. Vous avez tous les liens dans les notes du podcast. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous demande, s'il vous plaît, de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec éventuellement un petit commentaire. Ce n'est pas obligatoire. Simplement, si vous en avez envie, c'est le meilleur moyen de me soutenir, de soutenir le podcast et de l'aider à être connu, on va dire, à sortir du lot. Donc, je vous en remercie du fond du cœur. Ça vous prendra trois petites secondes et moi, ça ralliera mon petit cœur. Donc, merci d'avance mes âmes. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, nuit, peu importe le moment où vous m'écoutez et je vous dis à la prochaine. Bye.